bonsoir donc je suis la traductrice de higashino keigo la traductrice de higashino keigo donc on dit en japonais on donne le nom de famille avant le prénom higashino keigo c'est un des auteurs les plus connus au japon il est né en 1958 à osaka osaka c'est la grande ville de l'ouest du japon qui est un peu ce que marseille est à paris et il est né dans il a toujours grande il a grandi dans des quartiers populaires et c'est important parce que beaucoup de ses romans se passent dans des quartiers populaires il il a dit que lui enfin lui il se sent il se sent plus à l'aise dans des quartiers où les maisons sont proches les unes des autres où l'air n'est pas trop pur donc c'est c'est quelque chose qui compte pour lui c'était devenu l'écrit presque l'écrivain le plus connu enfin un des écrivains les plus connus du japon mais ce n'était pas du tout quelqu'un qui lisait beaucoup quand il était jeune il dit il le il a dit dans une interview il en donne très peu qu'il n'avait qu'il avait attendu d'être au lycée pour lire son premier roman tout le monde les ses professeurs sa famille lui disait il faut lire c'est bien les romans c'est bien tu verras et lui ne lisait pas du tout et quand il était au lycée il ya un roman policier qui a eu le prix du meilleur policier de l'année et donc et donc c'est il a su que ce roman policier parlait d'un lycéen et je ne sais pas pourquoi et lui ne l'explique pas non plus il s'est dit bon ben quand même il faudrait peut-être que j'essaye de lire un roman il a lu ce roman il devait être à peu près l'équivalent de la seconde ça lui a tellement plu qu'il a tout de suite entamé l'écriture d'un roman il dit qu'il en a écrit 300 pages il l'a fait lire à des amis et il a dit que cette expérience lui a appris que l'important n'était pas d'écrire mais d'écrire des choses intéressantes voilà ensuite malgré ça il donc il a découvert la littérature où il a commencé à lire mais il dit lui-même qui lisait plutôt enfin pas c'était pas un grand lecteur mais il a pris goût à l'écriture et il est mais il a quand même fait des études d'ingénieur il est il a il a commencé à travailler dans ce domaine en 81 tout en continuant à écrire de côté et et donc jusque 80 85 il travaillait comme ingénieur en écrivant et en 85 ce le roman qu'il avait publié cette année là a obtenu le prix du meilleur polar donc il a il s'est installé à tokyo il a arrêté il s'est consacré à l'écriture et depuis il n'a jamais arrêté d'écrire puisque aujourd'hui j'ai compté il a publié 82 romans depuis ses débuts bon certes ça fait 40 ans qu'il écrit mais ça fait quand même beaucoup et de ses 82 romans c'est surtout des policiers il y en a 30 32 sont des policiers il y en a quatre sur les 32 qui ont été traduits en français des policiers indépendants il écrit aussi des séries policières il a deux séries de 10 volumes enfin et plusieurs autres séries et il écrit aussi des romans qui sont dans une ce qu'on pourrait appeler la fantaisie la fantaisie japonaise peut-être je ne sais pas comme le roman de ce soir donc c'est un auteur qui qui est très lu et aussi à part il ya 27 films qui ont été réalisés à partir de ces romans dont même un film français ce qui s'appelle naoko qui est sorti en 2007 il ya aussi il ya beaucoup de fiction télévisée il ya des pièces de théâtre enfin et le roman les miracles du bazar namiya était et de a été porté au cinéma par un réalisateur japonais et par un réalisateur coréen c'est devenu aussi une pièce de théâtre et une comédie musicale donc voilà il est traduit en coréen la moitié presque la moitié de sa production est traduit en coréen en chinois en anglais en allemand en italien en irlandais en espagnol et en français voilà et en japonais au japon plutôt les ventes de ces sept romans les plus populaires atteindraient 13 millions d'exemplaires donc c'est vraiment l'autre face à un auteur extraordinaire par il écrit beaucoup dirons donc et qu'est ce qui fait qu'est ce qui le caractérise qu'est ce qui caractérise son style alors bon c'est un peu stupide à dire mais la première moi j'ai envie de dire que ce qu'il caractérise d'abord c'est qu'il écrit des romans passionnants et pourquoi ces romans sont ils passionnants parce que ces personnages sont toujours on croit tout de suite à ses personnages enfin moi c'est comme ça pour et ils sont très humains et on s'y attache très vite et probablement parce que chacun peut s'y reconnaître et c'est vrai que ce qu'il écrit se passe au japon mais je pense que les lecteurs pour les lecteurs français on comprend les sentiments de des personnages de higashino et une autre de ses caractéristiques c'est que il est très très créatif dans la construction de ses romans il ce n'est ce n'est jamais des récits linéaires ça va toujours ça va entre différents personnages et dans certains moments comme celui dont il est question ce soir entre différentes époques enfin ce qui fait que le lecteur est toujours surpris oui très souvent surpris de on peut on se demande vraiment on peut se demander vraiment si on lit le même livre je sais que moi quand je et quand je le traduis et je trouve que ça ça donne une dimension ça contribue à l'intérêt du livre on on a toujours je ne sais pas exactement comment il fait mais on a toujours envie de savoir la suite de de ce qu'il a écrit et bon il a des thèmes de prédilection il est ingénieur de formation donc et il aime bien parler de technologie souvent il parle de technologie ancienne peut-être parce que pour lui c'est comment dire enfin le progrès technologique ça l'intéresse de revenir en arrière et de de comparer de de voir comment on faisait avant et donc c'est aussi un peu un intérêt quand on lit higashino on on voit le progrès enfin le progrès technologique il aime la musique il en parle souvent dans ses romans il aime les montres il ya beau dans ses romans il ya beaucoup de montres et aussi une autre caractère de higashino c'est qui ce il a il les adolescents il parle souvent d'adolescents et les adolescents souvent c'est enfin il parle probablement très bien de la complexité de l'adolescence dans ses romans policiers les adolescents sont souvent des meurtriers mais en même temps ce sont des meurtriers même les et de toute façon tous les meurtriers chez higashino ce qui est vraiment une caractéristique de cet auteur je trouve c'est que on comprend toujours pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait c'est peut-être il n'y a pas de il n'y a pas de noir et de blanc il ya toujours du il ya de c'est à la fois très coloré mais toujours très 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 subtil je trouve et je pense aussi que pour les lecteurs français le fin higashino fait découvrir le japon parce qu'il est attaché comme il est attaché au au quartier populaire il est aussi attaché aux choses traditionnelles du japon il aime bien décrire des des coutumes des des choses qui n'existe qui n'existe qui sont très qui sont vraiment purement japonaises et ça c'est probablement une partie de son charme ce n'est pas par contre il écrit simplement et très efficace très efficacement voilà ensuite je voulais vous parler un peu de la traduction alors pour moi traduire c'est interpréter un texte parce que je ne peux traduire que ce que je lis que je lis dans le texte je suis allé l'année dernière au festival lire en poche à gradignan et on avait fait il y avait une joute de traduction donc une joute de traduction c'était une autre traductrice et moi avions préparé la traduction d'un même texte et le public avait les deux textes et bien évidemment les deux textes il y avait beaucoup de similitudes mais il y avait aussi des choses très différentes et donc c'était un exercice très intéressant et je me suis rendu compte que les ont peut-être qu'on ne sait pas assez que le traduire ce n'est pas prendre un mot dans une langue et le le mettre en français c'est vraiment toujours le traducteur traduit bien sûr le sens du texte mais surtout la manière dont il sent le texte je crois donc voilà c'était c'est c'est un peu comme je pense que traduire un texte c'est un peu comme jouer un jouer un jeu comme jouer d'un instrument les musiciens jouent les mêmes morceaux mais ça ne fait ça donne pas le même rendu et c'est un peu voilà il ya cette dimension là dans la traduction et par ailleurs higashino je traduis du japonais et le japonais c'est une langue très différente du français comme comme on le sait le c'est une langue très compliqué à apprendre puisque elle se sert de caractères les caractères qui sont en réalité des caractères chinois qui ont été importés au japon au moment où la roule au moment le bouddhisme est arrivé au japon le bouddhisme est arrivé au japon par la chine il est tous les textes bouddhistes étaient en chinois donc les japonais qui avait une langue bien sûr avant l'importation de ces textes bouddhistes ont commencé à écrire leur langue en se servant des caractères chinois et comme les japonais quand même je pense aime un peu ou peut-être qu'ils n'avaient pas le choix je ne sais pas mais en tout cas dans une des difficultés du japonais de l'apprentissage de la langue japonaise c'est que non seulement il ya 2000 caractères mais en plus les caractères se lisent haut en général il ya au moins deux lectures quand ce n'est pas trois et il faut tout apprendre ce qui fait que le l'apprentissage de la langue au japon se fait de l'école du début de l'école primaire jusqu'à la fin du collège pour apprendre ces 2000 caractères donc c'est c'est difficile et mais bon ce n'est pas très important parce que bien évidemment un traducteur doit connaître la langue qu'il traduit mais et en plus ce n'est pas ça c'est des choses qu'on peut apprendre ce qui est plus compliqué avec le japonais c'est que c'est une langue qui n'a pas qui n'a qui n'a pas enfin il ya plein de choses qui sont compliquées avec le japonais notamment le fait que le en japonais il n'y a pas de masculin il n'y a pas de féminin il n'y a pas de singulier il n'y a pas de pluriel il n'y a pas de il ya deux il n'y a pas vraiment de temps verbaux il ya un perfectif et perfectif ça peut être là aussi c'est un peu une question enfin tout est contextuel c'est à dire que mais même le contexte parfois ne suffit pas à savoir si c'est un singulier ou un pluriel celui ce roman s'appelle les miracles on a choisi de dire les miracles du bazar namiya mais en fait rien ne dit que ce n'est pas le miracle du bazar namiya parce que on peut pas le savoir on peut savoir et on peut vous ça pourrait être des bazar tout est possible ça pourrait être des bazar namiya aussi on ne le sait pas enfin bon après on comprend en lisant le roman qu'il n'a qu'un seul mais peut-être que en réalité c'était le miracle du bazar namiya je ne sais pas mais donc un autre mais tout ça fait aussi pour moi le plaisir de je traduis aussi du japon du suédois mais je préfère traduire du japonais parce que quand un texte japonais est tellement différent de d'un texte en langue occidentale que quand je traduis une autre langue que le japonais je me sens je dois respecter je dois être plus près du texte original en japonais c'est moi qui décide quelque part le fait que ça soit tellement différent le c'est à la fois traduire c'est toujours la même chose mais ce n'est pas entièrement la même chose avec le japonais puisque on est puisque je dois tout réorganiser et c'est un exercice que je trouve très plaisant donc le roman de ce soir est un roman qui reprend je pense que si vous voulez si certains d'entre vous l'ont lu on voit que ça reprend beaucoup des thèmes que higashino aime c'est à dire que on retrouve la musique on retrouve l'adolescence on retrouve les machines dans celui là il n'y a pas de montre mais bon il n'y a pas de montre ouais donc voilà donc maintenant je vais vous lire une page la première page en japonais le C'est bon. 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 Je demande pardon à tous les deux, dit Correille, qui regardait en se faisant tout petit la vieille Crown arrêtée au bord de la route. Je ne m'attendais pas à ce que la batterie lâche. C'est bon. C'est pas bon dire ça maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On continue comme ça longtemps, demanda Correille en haletant. On y est presque, répondit Shota. C'est bon. 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 Incroyable. Une machine à laver rouillée, sans doute hors d'usage, était posée dans le petit espace du vestibule, Il distinglia avec une paire de sandales poussiéreuses devant la marche de l'entrée et ils l'enjamberent pour pénétrer dans la maison sans se déchausser. La première pièce était une cuisine au sol gardener avec un évier et une cuisinière sous la fenêtre, à côté d'un réfrigérateur à deux portes et au milieu une table et des chaises. Correille ouvrit le réfrigérateur. « Oh, il est vide ! » dit-il d'un ton déçu. « C'est normal, objecta Chota. Tu t'attendais à quoi ? À pouvoir manger quelque chose ? » « J'ai juste dit qu'il était vide. » « La pièce suivante au sol de Tatami était meublée d'une commode et d'un hôtel bouddhique. Des coussins plats étaient empilés dans un coin. » Il y avait ensuite le magasin. Katsuya éclaira de sa lampe de poche. Les rayons contenaient quelques articles de papeterie, de cuisine et de ménage. Chota ouvrit le petit tiroir de l'hôtel bouddhique. « On a de la chance, c'est qu'il y a des bougies. On va y voir plus clair. » Il en alluma plusieurs, qu'il dispose à ça et là. Elle faisait assez de lumière pour qu'il puisse éteindre sa lampe de poche. Kohé s'assit en tailleur sur les tatamis. « Bon, on n'a plus qu'à attendre l'aube, » dit-il. « Hatsuya sortit son téléphone et vit qu'il était à peu près 2h30 du matin. » « Hé, il y avait aussi ça dans un des tiroirs de l'hôtel bouddhique, Ficheta, en montrant un magazine qui paraissait ancien. » « Fais voir ? » demanda Hatsuya en tendant la main. Il épousta la couverture qui montrait un visage de femme, souriant. Il la regarda avec l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Et reconnut une actrice qui avait la soixantaine aujourd'hui et jouait souvent des rôles de mère âgée dans les séries télévisées. « Il chercha la date de parution sur la dernière page et découvrit que le numéro avait plus de 40 ans. » « Ses amis ouvrirent de grands yeux quand il leur annonça. » « C'est incroyable. » « Je me demande ce qui se passait à cette époque, Ficheta. » Hatsuya tourna les pages qui ressemblaient à celles des hebdomadaires actuels. « Des supermarchés pris d'assaut par des gens venus acheter du papier hygiénique et des produits de lessive. » « Ça me rappelle quelque chose. » « Moi je sais ! » fit Corhei. « Le premier choc pétrolier ! » Hatsuya consulta le sommaire puis jeta un coup d'œil sur les dernières pages. « J'aimerais bien savoir depuis combien de temps cette maison est inhabitée. » s'interrogea-t-il tout haut après avoir remis le magazine en place. « Je crève de faim ! » gémit Corhei. « Y'a pas de supérette dans le coin ? » « Attends, même s'il y en avait une, je te laisserai pas y aller. » répliqua Hatsuya en lui lançant un regard noir. « On reste ici jusqu'à ce qu'il fasse jour. » « On n'a qu'à dormir, ça passera plus vite. » « Moi je peux pas dormir si j'ai faim. » répondit Corhei en serrant ses genoux de ses bras. « Et moi j'ai pas envie de m'allonger sur ces tatamis poussiéreux. » ajouta Chota. « Si au moins on trouvait quelque chose à mettre par terre. » « Attends une minute ! » dit Hatsuya en se relevant. Il alluma sa langue de poche et alla dans le magasin où il chercha sur les étagères en espérant y trouver des bâches en plastique. Il vit un rouleau de papier à la chaugie et pensa qu'il pourrait leur servir. « Il était sur le point de le prendre lorsqu'un léger bruit dans son dos le fit sur son tête. » Il se retourna et vit quelque chose de blanc qui ressemblait à une enveloppe tomber dans le carton placé sous la fente du rideau métallique. Son sang ne fit qu'un tour. Quelqu'un venait de glisser une lettre à l'intérieur. « Mais comment était-ce possible dans cette vieille picoque à une heure aussi tardive ? Ça ne pouvait que signifier que leur présence avait été remarquée et qu'on voulait leur faire savoir quelque chose. » Il inspira profondément, poussa le couvercle de la fente et inspecta les alentours du regard. Au lieu des voitures de police qu'il redoutait, il ne vit que l'obscurité sans aucun signe de présence humaine. « Un peu rassuré, il ramassa l'enveloppe. Le nom du destinataire n'était pas écrit sur l'endroit, mais il lut sur le revers le lapin de la lune. » Il revint dans la pièce à tatami avec la lettre et la montra à ses deux amis qui firent la grimace. « Mais comment c'est possible ? Tu es sûr qu'elle n'était pas là avant devant la chota ? » « Non, elle vient d'arriver ! Je le sais parce que je l'ai vue tomber dans le carton. D'ailleurs, l'enveloppe est toute neuve. Si elle avait été déjà là avant, elle serait couverte de poussière. » Le grand Coëil se recroquevilla sur lui-même. « C'est la police ! » « Mais j'y ai pensé aussi, mais je ne crois pas. Elle ne prendrait pas des voix aussi détournées. » « T'as raison, mais on racheta. Et puis, il ne signerait pas le lapin de la lune. » « Mais c'est qui alors ? » La chakoeil l'air inquiet. « Hatsuya étudia l'enveloppe des yeux. Elle lui avait paru lourde. Si c'était une lettre, elle devait être longue. Que pouvait avoir à dire son auteur ? » « Je pense que cette lettre ne nous est pas destinée. » « Ses deux amis lui jetaient un regard interrogatif. » « Réfléchissez un peu. Combien de temps s'est écoulé depuis qu'on est arrivés ici ? » « Pour écrire autant de pages, il faut au moins une demi-heure. » « Tu dois avoir raison, approuvera Chota. Mais c'est peut-être pas une lettre. » « Peut-être pas, » fit Hatsuya en la regardant. Il saisit l'enveloppe soigneusement fermée avec une expression déterminée. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Demande à Chota. » L'ouvrir, comme ça en sera fixé. « Mais elle ne nous est pas destinée, le contrat koeil. Tu ne crois pas que ça repose un problème de la lire ? » « On n'a pas le choix. » De toute façon, le nom du destinataire n'est pas indiqué. « Hatsuya déchira l'englobe et en sortit la lettre de ses doigts gants. » « Il la déplia et vit que le papier est découvert d'une écriture fine à l'encre bleue. » La première ligne disait « C'est la première fois que je vous demande conseil. » « C'est quoi ce truc ? » murmura-t-il sans même s'en rendre compte. Ses deux amis se mirent à lire par-dessus son épaule. Son contenu était étrange. « C'est la première fois que je vous demande conseil. Je me présente. J'ai choisi pour pseudonyme le lapin de la lune, mais je suis une femme. Je vous prie de m'excuser de ne pas vous donner mon vrai nom, mais j'ai mes raisons. Je suis une sportive. Mais je ne peux pas vous dire dans quelle discipline. Au risque de ne pas m'être prétentieuse, je ne suis pas mauvaise. Et j'ai été présélectionné comme candidate aux Jeux olympiques de l'an prochain. » « Si je vous révélais le sport que je pratique, il vous serait facile de m'identifier, mais je ne peux pas vous demander conseil sans vous parler des Jeux olympiques. » « J'aime un homme. Il me comprend et me soutient plus que quiconque. Son vœu le plus cher est que je sois retenue pour l'équipe nationale. Et il affirme qu'il est prêt à tout sacrifier pour cela. Il m'a déjà aidé sur le plan matériel et spirituel un nombre incalculable de fois. Sans lui, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et je n'aurais pas pu résister aux entraînements rigoureux. Être sélectionné pour les Jeux olympiques me paraissait la meilleure façon de lui exprimer ma gratitude. Mais je vise aujourd'hui un cauchemar. Il est tombé soudainement malade. J'ai failli défaillir quand j'ai appris qu'il était atteint d'un cancer. Son médecin m'a révélé à moi seul qu'il n'a quasiment aucun espoir de guérison et que son espérance de vie est en plus de six mois. Je crois cependant qu'il l'a deviné. Il ne veut pas que je me fasse du souci pour lui et souhaite que je me consacre entièrement au sport parce que cette période est cruciale pour moi. Mon emploi du temps est très chargé. Avec des préparations intensives et des compétitions à l'étranger, « Si je veux être sélectionné, je dois me donner à fond. » Mais je suis déchirée. J'ai l'impression d'avoir une double personnalité. D'un côté, je suis la sportive et de l'autre, la femme qui veut être à ses côtés pour le soigner. Un jour, je lui ai dit que je voulais renoncer aux Jeux olympiques pour le faire. Mais j'ai les larmes aux yeux quand je pense à la tristesse que j'ai vue alors apparaître sur son visage. Il m'a supplié de changer d'avis parce que son rêve le plus cher est que je sois sélectionnée. Et il a exigé que je lui promette de tout faire pour cela. Je vis au jour le jour sans savoir ce que je dois faire. Je n'arrive plus à me concentrer sur ma préparation et je n'ai pas de bons résultats, ce qui n'a rien d'étonnant. L'idée que je ferais mieux de tout arrêter me déprime, mais je ne peux pas non plus m'y résoudre lorsque je pense à son visage si triste. Quelqu'un m'a parlé du bazar Namiya au moment où je me débattais contre cette angoisse et j'ai décidé de vous demander conseil. Vous trouverez dans ce courrier une enveloppe pour la réponse ? Aidez-moi, je vous en supplie. Signé, le lapin de la lune. Merde, crachachota. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils revinrent dans la pièce à tatami. On fait quoi, demanda Chota ? Ne fatigue pas à y penser. De toute façon, on partira d'ici dès qu'il fera jour, répondit Atsuya. Il remit la lettre dans l'enveloppe et la posa sur les tatamis. Le silence s'installa. Dehors, le vent soufflait, la femme des bougies vacilla légèrement. Mais elle va faire comment, elle ? Lâcha soudain Correille. De quoi tu parles ? dit Atsuya. Des Jeux Olympiques. Elle va y renoncer ? Répondit Atsuya, perplexe. Je ne pense pas qu'elle va renoncer. Son amie souhaite qu'elle y participe dans sa chota. Oui, mais il n'en a plus pour longtemps à vivre. Je ne vois pas comment elle peut arriver à s'entraîner dans ces conditions. Elle ferait mieux de rester avec lui. Et lui, c'est ce qu'il souhaite en vrai. Coye avait formulé sa réponse avec une conviction inhabituelle chez lui. Je ne suis pas d'accord. Son amie lutte contre la maladie parce qu'il veut l'avoir participé aux Jeux Olympiques. Il veut tout faire pour tenir jusqu'à ce jour-là. Si elle est renonce, il n'aura plus la force de vivre. Non. Mais moi, je crois que quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas se concentrer. Et qu'au final, elle ne sera pas sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Elle va tout rater de toute façon. Et elle se sera privée de la compagnie de son amie pour rien. C'est bien pour ça qu'elle doit s'entraîner comme si sa vie était en jeu. Elle n'a pas de temps à perdre, à se faire du souci. Il faut qu'elle se la fonde et qu'elle arrive à se qualifier pour lui. C'est la seule chose qu'elle puisse faire. Qu'aurait fait la grimace en l'entendant. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Il n'est pas question de toi, mais de ce lapin de la lune. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne demande pas aux autres de faire des choses que je ne pourrais pas faire moi-même. T'en serais capable, toi, Shota ? Shota ne lui répondit pas immédiatement vers Contrarié. Il tourna la tête vers Hatsuya. Et toi, tu pourrais ? Celui-ci regarda les autres. Pourquoi vous vous excitez comme ça, là ? On n'a pas besoin de réfléchir à cette histoire. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette lettre ? Rien. Mais quand même ! On pourrait lui écrire quelque chose, non ? Fie Kohei. Comment ça, quelque chose ? Fie Shota. Une réponse, je veux dire. Moi, ça me gêne de ne rien faire. T'es bête ou quoi ? répliqua Hatsuya. Pourquoi tu te prends la tête avec ça ? Moi, je crois que ce qui compte, c'est d'écrire quelque chose. Parce que ça arrive souvent que ça aide quand quelqu'un écoute ce qu'on a à dire. Pfff ! Fie Hatsuya. Si ça veut te faire plaisir, vas-y. Moi, je trouve ça stupide. Correct, il est au stylo. J'ai lu votre lettre. Je comprends vos soucis. Et vous avez toute ma sympathie. Je voulais vous demander si votre ami ne pourrait pas vous accompagner là où vous allez. Bon, toutes mes excuses pour cette idée qui n'est peut-être pas très bonne. Alors ? C'est pas mal, non ? Répondit Shota à Kohei avant de se tourner vers Hatsuya. Tu trouves pas ? Moi, je m'en fous. Mais attends, je te comprends pas, là. Tu crois que t'as le temps de t'occuper des problèmes de gens que tu connais même pas ? Et toi, Shota, t'es comme lui ? Ne dis pas ça, s'il te plaît. Une fois de temps en temps, ça peut pas nuire. Comment ça, une fois de temps en temps ? Ce que je veux dire, c'est que d'habitude, on n'en a rien à faire des soucis des autres. D'ailleurs, personne n'aurait l'idée de venir nous en parler. Ça sera peut-être la seule fois de notre vie, donc profitons-en, non ? Une heure plus tard, les trois garçons étaient assis autour de la table sur laquelle étaient posées trois lettres du lapin de la lune. Récapitulons, Shota. Cette fois-ci aussi, la lettre que Kohé avait écrite et mise dans la boîte à lait n'y était plus. Kohé, qui la surveillait, cachée dans l'ombre, n'a vu personne s'en approcher. Hatsuya, pour sa part, faisait le guet du côté de la devanture du magasin. Personne n'a touché le rideau métallique. Mais la troisième lettre est arrivée dans le magasin par la fente. Vous voyez quelque chose d'inexact dans ce que je viens de dire ? Non, rien, murmura Hatsuya. Kohé se contenta de faire non de la tête. Donc, repris Shota en levant l'index, personne ne s'est approché de cette maison, mais la lettre de Kohé a disparu et nous en avons reçu une autre du lapin de la lune. J'ai examiné attentivement la boîte à lait et la fente du rideau métallique, mais je n'ai trouvé aucune trace de quoi que ce soit. Comment vous l'expliquez ? Le dos appuyé contre le dossier de sa chaise, Hatsuya croisa les mains derrière la tête. C'est bien parce qu'on ne se l'explique pas qu'on est embêté comme ça, non ? Et toi, Kohé, t'en penses quoi ? J'y comprends rien, dit-il en secouant la tête. Et toi, Shota, t'y piche quelque chose ? Sans répondre à la question d'Hatsuya, celui-ci baissa les yeux vers les trois lettres. Vous trouvez pas bizarre que ce lapin de la lune sache pas ce qu'est un téléphone portable ? Elle se fout de nous, sans doute. Tu crois ? Bah oui, aujourd'hui, tous les japonais savent de quoi on parle quand on dit « un portable ». Shota t'en dit le doigt vers la première lettre et vous pensez quoi ? Vous savez, où elle écrit les Jeux Olympiques de l'an prochain ? Quand on y pense l'année prochaine, il n'y a ni les Jeux Olympiques d'hiver ni les Jeux d'été. Les Jeux Olympiques de Londres viennent de se terminer. Hatsuya poussa un gris de surprise qu'il tenta immédiatement de faire passer pour autre chose en se frottant les narines. Ah ouais, elle pourrait se tromper là-dessus ? Sur la date des Jeux Olympiques pour lesquels elle sera peut-être sélectionnée ? Elle ignore l'existence des portables et des smartphones ? Non mais vous ne trouvez pas qu'elle est un peu à l'ouest, la fille, là ? Si, mais... Et c'est pas tout ! reprit Shota en baissant la voix. C'est autre chose de super bizarre. Je m'en suis rendu compte quand j'étais dehors tout à l'heure. C'est quoi, bon sang ? Shota hésita une seconde avant de répondre. Ton téléphone, il indique quelle heure ? Mon téléphone, il le sortit de sa poche pour vérifier. 3h40 ? Ouais, autrement dit, il s'est passé plus d'une heure depuis qu'on est arrivé ici. Ouais, et alors ? Eh ben, suis-moi, répondit Shota en se levant. Ils sortirent à nouveau par la porte arrière. Et Shota alla se mettre dans l'espace entre la remise et la maison. Il leva les yeux vers le ciel. Quand on est arrivé ici, j'ai remarqué que la lune était juste au-dessus de nous. Ouais, moi aussi je l'ai vue. Et alors ? Shota fixa Hatsuya des yeux. Ça te paraît pas bizarre à toi ? On est ici depuis plus d'une heure, mais la lune a pas du tout bougé. Hatsuya ne comprit pas immédiatement ce dont il parlait, mais une seconde plus tard, son pouce s'accéléra et il frissonna avec l'impression que son visage était en feu. Il sortit son téléphone et vit qu'il indiquait 3h42. Qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que la lune soit immobile ? Ben, peut-être qu'on est à la saison où la lune bouge pas beaucoup. Shota réfute à rageusement l'hypothèse de Koei. Il n'y a pas de saison comme ça. Hatsuya regardait la lune dans le ciel et l'écran de son téléphone. Il n'arrivait pas à comprendre. Shota se mit à toucher son écran. Il était apparemment en train d'appeler quelque part. Son visage était tendu et il ne cligna pas une seule fois des yeux. « Tu fais quoi là ? T'appelles qui ? » lui demanda Hatsuya. Shota lui tendit son téléphone sans répondre, probablement pour lui dire d'écouter. « Et Hatsuya le plaça contre son oreille et entendit une voix féminine. » Il est exactement 2h36. « Les trois garçons étaient de retour dans la maison. » « Nos téléphones ne sont pas cassés, fit Shota. » « C'est cette maison qui est bizarre. » Il y a quelque chose ici qui détraque les portables. Shota ne répondit pas par l'affirmative à la question de Hatsuya. « Je ne crois pas que les horloges de nos téléphones soient détraquées. » « Elles fonctionnent normalement. » « Mais le temps qu'elles donnent n'est pas le temps réel. » Hatsuya fronça les sourcils. « Comment c'est possible ? » « J'ai l'impression qu'il y a un écart temporel entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. » « Le temps ne passe pas de la même façon. » « Et ce qui paraît long ici n'est qu'un instant dehors. » « Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Shota posa à nouveau les yeux sur les lettres avant de regarder Hatsuya. Bien que personne ne se soit approché de la maison, la lettre de Kohé a disparu et on a reçu une nouvelle lettre de ce lapin de la lune. « Normalement, c'est impossible. » « Je vais vous dire ce que je pense. » Quelqu'un a emporté la lettre de Kohé, la lue, et est ensuite revenu pour apporter une réponse. Mais sans qu'on le voit. Sans qu'on le voit. « Tu veux dire qu'il est invisible ou quoi ? » La question venait d'Hatsuya. « J'ai compris. » « C'est un fantôme. » « La maison est tentée. » suggira Kohé en se recroquevillant sur lui-même pour regarder ses compagnons. Shota fit lentement « non » de la tête. « Non, non. Ce n'est ni dû à quelqu'un d'invisible, ni à un fantôme. La personne dont je parle n'appartient pas au même monde que nous. Ce que je veux dire, pour celui-ci en désignant les trois lettres, c'est qu'il s'agit de quelqu'un du passé. » « Comment ça a dû passer, lâcha Hatsuya d'un ton irrité ? » « Ma théorie, c'est que la fonte dans le rideau métallique et la boîte à lait sont toutes les deux reliées au passé. Lorsqu'une personne du passé plie sur une lettre par la fonte du rideau de fer du Bazar Namia, on la reçoit ici, dans notre présent. Je ne sais ni comment ça arrive, mais cette théorie explique ce qui s'est produit. Autrement dit, le lapin de la lune vient du passé. » Hatsuya ne réagit pas immédiatement, parce qu'il ne savait que dire. Son cerveau refusait de fonctionner. « N'importe quoi ! » finit-il par glisser. « Mais ce que tu racontais, impossible ! » « Ah, je suis d'accord avec toi, mais je ne vois pas d'autre explication. Si tu ne vois pas ma théorie, trouve autre chose, donne-moi une explication qui tienne la route. » Hatsuya chercha un argument à opposer à Shota, mais rien ne lui vint à l'esprit. « Bon, enfin, tout ça, ce ne serait pas arrivé si toi, Kohei, tu n'avais pas insisté pour qu'on lui réponde. » Rapprocha-t-il à celui-ci en ayant conscience de le faire avant tout pour passer sa mauvaise humeur. « Pardon ? » « Je ne comprends pas, Kohei. Si ma théorie est correcte, nous vivons quelque chose d'extraordinaire. Nous correspondons par l'être avec quelqu'un du passé. » « On s'achota, les yeux brillants. » Hatsuya était troublé. Il ne voyait pas du tout quoi faire. « Partons, » dit-il en se levant. « Cassons-nous d'ici. » « Les deux autres lui lancer un regard étonné. Pourquoi tu dis ça, fit Shota ? » « Mais toute cette histoire ne me plaît pas du tout. Et puis, ça pourrait nous créer de nouveaux ennuis. » « Partons d'ici. Des endroits où se planquer, il y en a plein. » « Ici, le temps ne passe presque pas. Le matin n'arrivera jamais. Ça n'a aucun sens d'être ici. » « Il se taisait, le visage sombre. » « Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux ? Dites quelque chose enfin ! » s'écria-t-il. « Shota releva la tête. Son regard était grave. Moi, je compte rester encore un peu ici. » « Hein ? Mais pourquoi ? » « Je ne sais pas moi-même. Mais je sens que je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, de vraiment extraordinaire, qui ne se reproduira jamais. » « Et j'ai envie d'en faire quelque chose. » « Si tu veux partir, Atsuya, vas-y. Mais moi, je reste encore un peu ici. » « Et qu'est-ce que tu vas faire ici ? » « Shota dirigea son regard sur les lettres posées sur la table. D'abord, écrire une autre lettre, parce que pouvoir correspondre avec quelqu'un du passé, c'est extraordinaire. » « Ouais, c'est vrai, approuva Coel. Et puis, il faut qu'on trouve une solution aux soucis de ce lapin de la lune. » Atsuya fit un pas en arrière sans cesser de les regarder, puis secoua plusieurs fois la tête. « Incrédule. Vous êtes des malades tous les deux, hein ? Correspondre avec quelqu'un du passé. Non, mais vous trouvez ça rigolo ? Mais c'est une mauvaise idée. Vous ferez quoi si ça vous entraîne dans quelque chose de pas bien ? Pas de ça pour moi. » « Mais je t'ai déjà dit que tu étais libre de t'en aller. » répéta à Shota un ton pésil. Atsuya inspira profondément. Il avait envie d'exprimer son désaccord, mais sans trouver les mots pour le faire. « Ok, si ça vous chante, hein ? Mais venez pas vous plaindre si vous avez des ennuis plus tard. » « Il revint dans la pièce à tatami, récupéra son sac et sortit par la porte arrière sans leur jeter un regard. » « Il tourna les yeux vers le ciel. La lune, qui était toujours aussi ronde, n'avait presque pas bougé. » « Il sortit son téléphone et se souvint qu'il avait une application horloge mato-pilotée. » « Il vit que moins d'une minute s'était découlée depuis que Shota avait appelé l'horloge parlante. » Toute cette histoire n'avait ni queue ni tête. Il se mit à marcher et arriva à une avenue sur laquelle passaient de temps en temps des voitures. Bientôt, il aperçut au loin une supérette de proximité. Atsuya soupira. « Ah, je suis trop bon, se dit-il. » Il cacha son sac derrière la poubelle et poussa la porte en verre. Il en ressortit avec des emplettes. « Il récupéra son sac et fit le même chemin en sens inverse, avec l'intention de repartir une fois qu'il aurait donné de quoi manger à ses deux amis. Il ne tenait pas à s'éterniser dans cette picope bizarre. Il passa dans l'espace entre le petit entrepôt et la maison et vit que la porte arrière était entrouverte. Puis il y entra en plissant les yeux pour voir ce qui se passait à l'intérieur. « Atsuya ! » s'exclama gaiement Kohei en le voyant. « Tu es revenu ! » « Je ne suis pas revenu, hein. Je voulais juste vous apporter ça, » continua-t-il en posant le sac de la supérette sur la table. « Je ne sais pas combien de temps vous comptez encore rester ici, mais... » Kohei prit une des boulettes de riz et poussa un cri de joie. « Mais le matin n'arrivera jamais si vous restez ici, » lança Atsuya à Shota. « En fait, on a eu une bonne idée. » « Une bonne idée ? » « Euh... La porte arrière était ouverte, non ? » « Oui. » « Eh bien, quand elle est ouverte, le temps passe à l'intérieur comme à l'extérieur. » « On a essayé plusieurs trucs et on a trouvé ça. » « D'où la différence seulement d'une heure avec toi. » « Ah, je vois. » lâcha celui-ci en regardant la porte arrière. « Et comment cette maison rend-elle ça possible ? » « Ah, je n'en sais rien. Mais du coup, tu n'as plus besoin de partir, non ? » « Le matin arrivera même si tu restes ici. » « Il a raison. Et mieux vaut rester ensemble, » dit Kohei. « Attends, mais vous comptez quand même continuer à écrire des lettres, non ? » « Ça te dérange. Si tu n'es pas d'accord, on ne te force pas à le faire avec nous. » « Mais même si on préférerait avoir ton avis. » Atsuya fronça les sourcils. « Mon avis sur quoi ? » « Eh bien, on a écrit une troisième réponse après ton départ. » « Et on a reçu une nouvelle lettre. Tu ne peux pas la lire ? » Il les dévisagea tous les deux. Leur regard était implorant. « Si, je veux bien, » dit-il en s'asseyant sur une des chaises. « Mais vous lui avez répondu quoi ? » « On a gardé le brouillon. Tu n'as qu'à le lire. Il est sur la table. » Voici ce que disait leur missive. Il reconnut l'écriture de Chota, plus facile à lire et plus soignée. « S'il vous plaît, oubliez cette histoire de portable. Ça ne vous concerne pas pour le moment. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous et votre ami. Quels sont vos points forts ? Les goûts que vous partagez tous les deux ? Avez-vous fait des voyages ensemble ces derniers temps, vu des films ? Si vous aimez la musique, pouvez-vous me dire quelles chansons à la mode récente vous plaisent ? Savoir ce genre de choses mènera à vous donner de bons conseils. Je vous remercie d'avance. Vous remarquerez sans doute que l'écriture a changé, mais ça n'a pas d'importance. Signé Bazar Narnia. « Et pourquoi vous lui avez écrit ça ? » demanda-t-il en agitant la lettre. « Eh bien, parce qu'on s'est dit qu'on avait besoin de savoir de quelle époque elle nous écrivait. Tant qu'on ne saura pas, difficile de savoir quoi elle lui répond. » « Pourquoi ne pas lui demander directement ? Vous êtes en quelle année ? » Chota fonça les sourcils en entendant cette suggestion d'Atsuya. « Mais toi, sa tenace, enfin, essaie-toi ce qui nous arrive. Si on lui posait cette question, elle penserait à tous les coups qu'on est fous. » Atsuya fit la mou et se gratta la joue. Il ne pouvait que se ranger de leur avis. Et elle vous dit quoi dans sa réponse ? Chota ramassa l'enveloppe sur la table. « Lila, tu verras. » Atsuya déplia la lettre en pensant qu'il aurait pu lui expliquer. « Je vous remercie de votre troisième réponse. Vous avez certainement raison de me demander de vous en dire plus sur mon ami et moi. » Mon ami pratiquait autrefois le même sport que moi. Lui aussi avait été présélectionné pour les JO. Mais c'est la seule chose qui nous distingue. Pour le reste, nous sommes des gens tout à fait ordinaires. Nous aimons le cinéma tous les deux. Cette année, nous sommes allés voir ensemble Superman, Rocky II et Alien. Un film qui lui a plu mais que je n'ai pas beaucoup apprécié. Nous aimons la musique. Parmi les artistes à la mode, j'aime bien Godiego et Southern All Stars. Vous trouvez que « Ellie, my love » est une très belle chanson ? « Vous parler de tout cela me rappelle la bonne époque, quand mon ami n'était pas malade. Serait-ce votre intention ? » Quoi qu'il en soit, cette correspondance me réconforte. J'espère avoir le plaisir de vous lire demain. Signé, le lapin de la lune. « Je vois, » murmura Atsuya, « Alien et Ellie, my love ». Ah oui, et ça date de quand, ça ? C'est des trucs de la génération de non-parents, non ? « Chota a fait oui au champ de la tête. Je viens de vérifier sur mon téléphone. Tu sais, on n'a pas de réseau à l'intérieur, mais si on laisse la porte ouverte à l'arrière, on en a. Tout ça pour te dire que les trois films dont elle parle sont sortis en 1979, comme la chanson. » Atsuya haussait les épaules. Eh bien, comme ça, on est fixé. Elle nous écrit de 1979. « Ouais. Et quand elle parle des Jeux Olympiques, c'est ceux de 1980. » Sans doute. Et allô ? « Chota scruta le visage d'Atsuya comme s'il cherchait le fond de son âme. Qu'est-ce qui te prend, là ? J'ai quelque chose sur la figure ? » « Ne dis pas que tu ne sais pas ça. » « Que le Corée ignore, ça ne m'étonne pas, mais toi, quand même. » « Mais de quoi tu parles ? » « Chota a pris une longue inspiration avant de répondre. » « En 1980, les Jeux Olympiques avaient lieu à Moscou. » « Et le Japon les a boycottés. » Namiya Takayuki claqua de la langue. Sa vieille tocante était à nouveau déréglée. Ces derniers temps, la montre que son père lui avait offerte pour fêter son admission à l'université plus de 20 ans auparavant s'arrêtait bien trop souvent. Il quitta le quartier résidentiel et tourna à droite à un carrefour. La rue montait un peu, il aurait pu continuer les yeux fermés. Son corps connaissait les moindres détails de ce trajet et qu'il avait emprunté tous les jours jusqu'à ce qu'il finisse le lycée. Bientôt, il vit un petit magasin sur la droite. Un lampadaire éclairait son enseigne défraîchi et presque invisible. Le rideau de fer était baissé. Il s'arrêta devant la devanture et leva à nouveau les yeux vers les caractères quasiment effacés qui indiquaient « Bazar Namiya ». Le magasin était séparé de l'entrepôt voisin par un passage d'environ un mètre de large qu'il emprunta pour arriver à l'arrière de la maison. C'était ici qu'il laissait son vélo quand il était écolier. La boîte à lait qui était juste à côté de la porte de derrière n'accueillait plus de bouteilles de lait depuis près de 10 ans. Son père avait cessé de s'en faire apporter après la mort de sa mère. Mais la boîte était toujours là. Il appuya sur la poignée de la porte qui s'ouvrit sans difficulté. Il dit « Bonsoir, Touba » aux tasses et chaussures sans attendre de réponse et rentra. Yuji, qui était assis sur ses talons à la table basse posée sur les tatamis, un pull en laine sur les cuisses, tourna doucement la tête vers Takayuki. Tu es là toi ? Tu vas bien ? Oui, je te remercie. Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici pour t'en assurer ? Eh, tu pourrais au moins être aimable puisque je suis là. Je veux juste que tu comprennes que tu n'as pas à te faire de soucis pour moi. Tout en parlant, Yuji avait porté son regard sur la table ou plutôt sur la feuille de papier à lettres posée à côté d'une enveloppe adressée au bazar Namiya. Tu l'as reçue ce soir ? Non, elle a dû arriver tard dans la nuit avant-hier. Je l'ai vue ce matin. Ah bon ? Ça avait toujours paru bizarre à Takayuki. Pourquoi le patron d'un bazar s'instrait-il à répondre aux personnes qui lui exposaient leurs soucis ? Un soir, le bazar avait reçu une trentaine de demandes, toutes écrites de la même main. Yuji s'était quand même donné la peine d'y répondre, bien que son fils lui ait dit que ce n'était pas nécessaire. Enfin, tu vois bien qu'il s'agit d'une plaisanterie. Ça ne te paraît pas idiot d'y répondre sérieusement ? Son père ne s'en était pas fâché. Tu n'y comprends décidément rien. Avait-il lâché d'une battrice ? Son fils lui avait demandé d'un ton revêche ce qu'il y avait à comprendre. Les gens qui adressent des lettres au bazar Namiya et savons pour les plaisantins, mal intentionnés ou non, ne sont pas foncièrement différents des gens tourmentés par un problème, expliqua-t-il en regardant son fils. Ils ont comme un trou dans leur cœur par lequel fuient des choses importantes pour eux. La preuve, c'est qu'ils viennent tous chercher leur réponse. Ils soulèvent tous le couvercle de la boîte à l'aise parce qu'ils sont curieux de voir ce que le vieux pépé du magasin va leur dire. « Réfléchis un peu au temps qu'il faut pour écrire 30 lettres de demande ou de conseils, même pour rire. Quelqu'un qui fait quelque chose d'aussi fastidieux attend nécessairement une réponse. C'est exactement pour ça que j'en donne une. Et que je réfléchis au contenu de chacune. Il faut écouter les gens quand ils parlent avec leur cœur. » Et il avait répondu à chacune de ces 30 lettres « Attends pour les mettre tôt le matin dans la boîte à lait. » Quand il avait ouvert le magasin à 8 heures, la boîte à lait était vide. La plaisanterie ne s'était pas répétée. Mais quelques temps plus tard, quelqu'un avait glissé par la fente du rideau métallique une feuille sur laquelle il était écrit « Pardon et merci. » Assis en face de la table basse, les bras croisés, devant la feuille de papier à lettres, Yuji ne semblait pas prêt à écrire. Les sourcils froncés, les lèvres serrées, il paraissait préoccupé. « Il a l'air pensif, » dit son fils. « Le problème est complexe. » « Le biologie hochalante dans la tête, la demande émane d'une femme. Le genre de questions qu'elle me pose est celui qui me donne le plus de mal. » « Papa, tu ne crois pas qu'il est temps de fermer définitivement le magasin ? Tous les gens qui habitent dans le coin vont faire leur course à la gare, non ? Ça ne vaut pas le coup de continuer. Si ? Comment ça ? Tu vois bien, je suis occupé, non ? Le visage de son père est une masse à mauvaise humeur. Son père l'écouta en se frottant le menton, l'air mécontent. Mais si je ferme définitivement, je ferai quoi ? » Takayuki inspira avant de répondre. « Tu n'as qu'à venir habiter chez nous ? » « Quoi ? » s'exclama Lejie en fronçant les sourcils « Dans votre petit appartement ? » « Mais nous pensons déménager, acheter une maison. » Lejie écarquilla les yeux. « Tu envisages d'acheter une maison ? » Je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant. J'aurai bientôt 40 ans. Son père détourna les yeux en faisant nom de la main. « Mais pourquoi refuses-tu ? » « Je peux me débrouiller tout seul, sans dépendre de toi. » « Je comprends que tu dis ça. » « Mais je ne vois pas comment tu peux y arriver. » « Tu n'as quasiment plus de revenus. » « Tu comptes vivre de quoi ? » Son père ne lui répondit pas, les yeux baissés vers le papier à lettres devant lui. Takayuki poussa un soupir, se leva et est parti. Takayuki était à son bureau. Sa sœur appela alors qu'il était plongé dans un manuel intitulé « Comprendre les PC » auquel il ne comprenait rien et qu'il avait envie de le jeter par terre. « Je suis désolée de te téléphoner au travail, » commença Yoriko d'un ton confus. « C'est pas grave. Que se passe-t-il ? C'est encore à propos de papa ? » « Il ne voyait pas d'autres raisons possibles. » « Oui, fit-elle. Le magasin était fermé quand je suis passée le voir hier. Il t'en a parlé ? » « Non, pas du tout. » « Bon, écoute, j'irai le voir ce soir après le travail. » Il n'avait pas vu son père depuis le nouvel an, quand celui-ci était venu le voir à Tokyo. Il l'avait trouvé en bonne forme. Et que s'était-il passé pendant les six mois qui s'étaient écoulés depuis ? Il arriva au bazar peu après 21 heures. « Il alla jusqu'à l'entrée, à l'arrière de la maison. Il trouva son père allongé sur un futon dans la pièce à tatami. » « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive, papa ? » « Takayuki. Comment ça, son père ? Cette chambre, elle existe toujours. » « Quelle chambre ? » « Celle que tu m'avais proposée chez toi, à Tokyo. » « Oui, » fit Takayuki en hochant la tête. Il avait acheté une maison à Mitaka l'année précédente. Elle n'était pas neuve, il y avait fait faire des travaux avant d'emménager. Et son père y était déjà venu. « Et ça ne va pas déranger ta femme ? » « Ah, mais ne t'en fais pas pour ça. Nous avons choisi exprès une maison assez grande pour t'accueillir. » « Vraiment ? » « Tu es enfin d'accord. Pour nous, tu peux venir quand tu veux. » « Je crois que c'est le moment. » Takayuki était ému. Son père en était là. Il s'efforça de ne pas le montrer. « Mais tu ne nous gênes pas du tout. » « Que s'est-il passé ? » « Avant, tu disais que tu comptais continuer à tenir le bazar longtemps. » « Tu as des problèmes de santé, c'est ça ? » « Non, ce n'est pas ça. » « Inutile de te faire du souci. » « Ce qui se passe, c'est que... » Yuji s'interrompit et reprit après quelques secondes. « Je crois que c'est le moment. » « C'est tout. » Yuji déménagea une semaine plus tard, sans passer par une entreprise, uniquement avec l'aide de sa famille. « La chanson « Ellie My Love » passa à la radio dans la camionnette qu'ils avaient louée pendant qu'ils roulaient vers Tokyo. Sortie en mars de la même année, elle connaissait un grand succès. » Yuji paraissait satisfait de sa nouvelle vie. Peu de temps après son arrivée, un soir, il s'adressa ainsi à son fils. « J'ai la faveur à te demander. » « De quoi s'agit-il ? » « Eh bien, commença-t-il avant de détourner les yeux et de soupirer. Je voudrais retourner au magasin. » « Qu'est-ce que tu veux faire là-bas ? » « Tu ne vas quand même pas me dire que tu veux recommencer à travailler. » « J'y suis non de la tête. » « Je voudrais juste passer une nuit là-bas. » « Si je le faisais, tu ne serais plus d'accord. » « Je te promets de ne pas réagir comme ça. » « Je vais t'emmener au bazar, mais dis-moi pourquoi. » « Yoji tourna lentement la tête vers lui. » « J'espère que tu ne me mentes pas. » « Tu vas me croire ? » « Oui, je te croirais. » « Je te donne ma parole d'homme. » « Très bien. » « Puis son père en rochant la tête. » « Je veux tout te dire. » « Takayuki gara la civique qu'il avait achetée l'année précédente devant le bazar. » « Voilà, on est arrivé. » Il venait de retirer la clé du démarreur et s'apprêtait à descendre lorsque la main de Yoji vint se poser sur sa cuisse. « Toi, tu restes ici. » Takayuki baissa les yeux. Il comprenait pourquoi son père disait cela. En tout cas, s'il croyait à cette étrange histoire qu'il lui avait racontée. Yoji descendit de la voiture et se retourna vers son fils. « J'ai failli oublier quelque chose d'important. » « Tiens, je voulais te donner ça, » ajouta-t-il en lui tendant une enveloppe. » « C'est quoi ? » « Je voulais que ce soit mon testament, mais je me suis dit que je pouvais aussi bien te le donner maintenant. » « Et c'est peut-être mieux comme ça. » « Livre, et jure-moi que tu feras ce que je te demande. » « Sinon, plus rien n'aura de sens. » Takayuki prit l'enveloppe sur laquelle rien n'était écrit. Mais il devina qu'elle n'était pas vide. « Bon, je compte sur toi, » dit son père, qui commença à marcher en s'appuyant sur la canne. Son fils le regarda partir en silence. « Son père ne se retourna pas une seule fois et disparut dans le passage entre la maison et l'entrepôt voisin. » Takayuki passa quelques instants sans faire aucun mouvement. Puis il se ressaisit et ouvrit l'enveloppe. Elle contenait une lettre singulière. « Takayuki, j'imagine que j'aurai quitté ce monde quand tu diras ces lignes. » « Je suis triste, mais ça ne sert à rien d'en parler. » « De toute façon, je ne serai plus là pour trouver ça triste. » « J'ai bien sûr une raison pour t'adresser cette lettre. » « Je tiens absolument à te demander un service. » « Je voudrais que tu fasses passer cette annonce lorsque le 33e anniversaire de ma mort arrivera. » « La boîte à souci du bazar Namia sera à nouveau en service, tel jour tel mois, la date anniversaire de ma mort, de minuit à l'aube. » « J'ai une faveur à demander aux personnes qui y ont autrefois eu recours. » « Qu'avez-vous pensé des réponses qui vous ont été fournies ? » « Vous ont-elles été utiles ou non ? » « Dites-moi franchement ce que vous en avez pensé. » « Comme autrefois, merci de glisser vos réponses dans la fente du rideau métallique. » « J'imagine que tu trouves ma demande absurde. » « Mais il s'agit pour moi de quelque chose de très important. » « J'aimerais que tu me rendes ce service. » « Signé, ton père. » Takayuki lut deux fois la lettre et esquissa un sourire. » « Quelle aurait été sa réaction à cet étrange testament si son père ne lui avait pas tout expliqué ? » « La réponse était évidente. » « Il l'aurait ignorée et se serait dit que la proximité de la mort faisait perdre la raison à son père. » « La lettre l'aurait préoccupée pendant quelque temps puis il l'aurait vite oubliée. » « Trente et quelques années après, il ne s'en serait même pas souvenu. » « À présent cependant, il n'avait aucune intention de ne pas en tenir compte. » « Parce que l'histoire singulière que son père lui avait racontée le tourmentait. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » Sous-titrage FR ?